Salut ! Alors, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne, parce que j'ai pas vraiment le temps en ce moment. Mais voilà, c'est le début des vacances scolaires, donc c'est également du coup le début des vacances pour moi, je suis prof depuis septembre. Donc, j'ai retrouvé une idée de vidéo que j'avais eu il y a quelques mois. Donc, c'était pour faire un épisode 2 de la série sur, en fait, quelques trucs et astuces, où ce serait à vous de trouver la solution. C'est-à-dire que je vous montre une position, et c'est à vous de trouver ce qui va être hyper optimal, et comment résoudre telle ou telle pièce de manière vraiment sympa. Et ici, j'ai trouvé une position qui ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on a ici trois pièces de la croix, bon, ici, il y a une paire de F2L qui est résolue, en réalité, peu importe. Et ici, regardez, on a deux paires qu'on voudrait résoudre ici et ici. Sauf qu'en plus de ça, on a l'arrête qui est là. Alors ici, pour arriver à cette position, vous aurez le mélange dans la description. Bon, là, c'est un peu différent, c'est pas un mélange comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on ne prend pas la face verte en face et blanche au-dessus, forcément. Comme on le ferait si on veut mélanger le cube entier. Ici, je vous invite à faire ce mélange en prenant la face rouge devant vous et la face jaune au-dessus. Et vous aurez exactement la même position que moi. Et du coup, je vous invite à chercher un petit peu. Voilà, chercher un petit peu, essayer des mouvements, essayer de comprendre quel impact tel mouvement va avoir sur le cube, sur les pièces du cube, etc. Et dans quelques secondes, je vous montre la solution. Donc voilà, je trouve ça vraiment intéressant de faire comme ça parce que finalement, c'est à force d'entraînement qu'on commence à voir de plus en plus de choses, à voir de plus en plus de manières de créer des blocs pour faire des X-cross ou des choses comme ça. Et même si vous ne tombez jamais dans cette position très précise, c'est toujours intéressant de se forcer à réfléchir et de se forcer à tenter des choses quand on ne se chronomètre pas. Par exemple, vous allez tourner dans tel ou tel sens et vous allez voir ce qui va se passer. Et ça va peut-être vous permettre d'avoir des petits déclics qui vont vous permettre de résoudre d'autres choses dans d'autres types de situations. Donc voilà, il faut se forcer à prendre le cube, à tourner le cube, à s'entraîner sans forcément se chronométrer. Et ce vent de petits exercices, c'est sympa, je trouve. Donc voilà, j'ai assez parlé. Maintenant, pour ceux qui veulent encore réfléchir, mettez sur pause et cherchez. Et sinon là, je vais vous montrer ce que moi je ferai si je tombe là-dessus. Vous allez voir que c'est assez monstrueux. Donc ici, regardez. Nous, on constate que la paire là, si on la rentre comme ça, a priori, on est un petit peu embêté. On pourrait rentrer celle-là ici, mais après il va falloir faire M'U2M. Ce n'est pas forcément super évident. Par contre, regardez, si je la mets là et que je fais R U2 R', je peux enchaîner avec un R2 F2R. Donc regardez, je vais le refaire. La paire là, je vais la mettre ici. R U2 R2 F2 R. Et du coup, à vitesse réelle... Bon, forcément, je me suis raté. Mais à vitesse réelle, ça donnerait quelque chose comme ça. Voilà. Donc, extrêmement rapide à résoudre. Et alors que ça ne sautait pas forcément aux yeux que c'était si évident que ça, en fait. Quand on avait la position devant les yeux, ça ne sautait pas forcément aux yeux que c'était si évident que ça. Ici, d'ailleurs, j'ai l'impression que ça va skipper si je fais ça. Ouais, j'avais raison. Et ici, une PLLG, bref. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, j'espère que ce genre de petite vidéo vous plaît. Je crois que c'était le cas pour l'épisode 1. Donc je ne doute pas que ce sera le cas pour l'épisode 2. Et si j'ai d'autres idées, je referai d'autres épisodes. Voilà, salut !